que pensez-vous de cette action alors pour nous c'est quelque chose d'extraordinaire puisque on est action froid une association non subventionnée on maraude depuis 2013 tous les vendredis soirs et on fonctionne qu'avec des dons de particuliers des collectes auprès des particuliers aussi donc ben ça fait super plaisir ça va nous donner un bon coup de pouce pour acheter des buvets acheter un tas de choses qui nous font défaut en fait par manque de moyens et j'imagine que vous sentez qu'il y a de plus en plus de demandes avec la crise du Covid ouais c'est épouvantable ouais on a énormément de demandes on a maintenant des familles entières dehors quand on fait les départs de maraude à Talensac il y a des bébés des enfants dans les poussettes c'est dramatique l'hiver prochain d'avoir 150 200 250 dv à offrir aux personnes que l'on rencontre lors de nos marrons et vous tournez essentiellement sur Nantes alors on tourne en excès non on fait pas de centre ville du tout à d'accord puisque nous c'est le système du camp de la douche itinérante donc on va vers les gens qui ne vont plus au bain douche et l'objectif c'est d'essayer de les ramener vers les bains douches ce qui est super compliqué c'est des gens qui sont complètement hors système qui refusent tout pour la plupart tout contact avec l'institutionnel donc nous on fait vraiment un gros travail de fond en général on tourne trois par semaine lundi mardi jeudi l'objectif à l'origine du projet c'était huit douches par soir donc on était super prétentieux quand on en fait trois quatre on est super content puisque c'est pas qu'une douche quoi c'est vraiment un temps individualisé nous on évite les groupes puisqu'on veut que ça à l'origine le projet était aussi monté pour les femmes donc ce qu'on voulait c'est qu'elles sont en sécurité il s'avère qu'on voit plus d'hommes que de femmes donc on compte au nom de l'impartialité on continue notre contraction et ce qu'on veut c'est vraiment un temps individualisé avec chaque personne donc la douche ça va durer une heure c'est un café avant la douche la douche qui peut durer 20 minutes ils ont pas de temps en fait sous la douche et surtout on a aménagé le camping-gare de façon à avoir une vraie salle de bain de trois mètres carrés comme c'est des corps super fatigué qu'on reçoit ils peuvent s'asseoir prendre un temps dans la salle de bain et ressortir et souvent ils reprennent un café et puis après surtout en hiver là c'est compliqué il fait noir donc ils n'ont aucune envie c'est se remettre de la douche